Bonjour et bienvenue à l'atelier Cultura. Nous allons découvrir avec vous les techniques essentielles à connaître pour bien commencer la broderie. Pour débuter, vous aurez besoin de fils de broderie, d'aiguilles, d'un enfile aiguille, de tambour, de tissu ou de toile aïda, de ciseaux de broderie et de ciseaux de couture, d'un diagramme, d'une feuille magique, d'un feutre effaçable, d'une règle et de support à broder. Le fil moulinet est un fil constitué de 6 brins dissociables pour varier l'épaisseur du point. Il résiste au lavage et à la lumière. Il est utilisé pour customiser un vêtement ou un accessoire, pour broder sur un support tel qu'un doudou ou un bavoir, ou pour broder directement sur une toile ou un tissu. Pour éviter d'emmêler le fil au moment de séparer les brins, maintenir le nombre de brins souhaités et retirer le reste à la verticale. Le fil coton perlé est un fil torsadé non dissociable qui donne plus de relief. Il existe en plusieurs épaisseurs que l'on peut mélanger pour créer différents effets. Très simple d'utilisation, il est recommandé pour les loisirs créatifs en général et il est idéal pour les broderies en relief. Il existe deux types d'aiguilles pour la broderie, les aiguilles à bout rond et les aiguilles à bout pointu. Le chat de ces aiguilles existe en différentes tailles, adaptées au nombre de brins à utiliser. Les aiguilles à bout rond sont utilisées principalement pour le point de croix, sur des tissus point comptés tels que la toile Aïda. Les aiguilles à bout pointu sont utilisées principalement pour la broderie traditionnelle, sur tout type de tissu. La toile Aïda est utilisée pour la broderie au point de croix. Plus le chiffre indiqué sur l'emballage du produit est grand, plus le point est petit. Par exemple, 5,5 signifie 5,5 points par centimètre, alors que 7 signifie 7 points par centimètre. Les points seront donc plus petits. On peut aussi utiliser un tissu type coton pour la broderie traditionnelle. Pour tendre la toile et faciliter la broderie, on la place dans un tambour. Celui-ci peut être également utilisé comme élément de décoration murale. La feuille magique est idéale pour débuter la broderie. Il existe des feuilles préimprimées ou vierges. Je dessine ou reporte mon motif sur la feuille, je coupe et colle mon motif sur mon support. Je brode mon motif et une fois terminé, il suffit de tremper ma broderie dans de l'eau tiède pour dissoudre la feuille magique. J'enfile ma longueur de fil dans le chat de mon aiguille à l'aide d'un enfilé aiguille. Pour le point de croix, deux brins sont nécessaires. Sur ma toile aïda, je visualise un carré formé par 4 trous. Je pique mon aiguille par l'arrière de la toile dans le trou en bas à gauche, puis je plante mon aiguille dans le trou en haut à droite du carré. J'obtiens un demi-point de croix utilisé notamment pour le canevas. Pour former mon point de croix, je ressors ensuite mon aiguille par l'arrière de la toile dans le trou en bas à droite de mon carré, et je termine en piquant dans le trou en haut à gauche. Petit conseil, pour démarrer mon ouvrage au point de croix sans faire de nœud, je laisse dépasser sur l'arrière environ 5 cm de fil et je le maintiens en brodant par-dessus. Pour former une ligne de point de croix, je commence par une rangée de demi-point en allant toujours du bas à gauche pour remonter en haut à droite. Lorsque j'ai le nombre de points voulus, je n'ai plus qu'à revenir en arrière en piquant du bas à droite vers le trou en haut à gauche. Le diagramme aide à réaliser le motif. Grâce à ce point, je peux réaliser de jolies broderies. Pour former un point avant, je trace d'abord un trait sur mon tissu à l'aide d'un feutre effaçable. Il me suffit ensuite de piquer mon fil préalablement noué sur l'arrière du tissu au début de ma ligne à droite, puis je plante mon aiguille un peu plus loin à gauche et je ressors mon fil à nouveau par l'arrière un peu plus loin à gauche. Pour un joli rendu, je fais attention à l'écart entre mes points pour qu'ils soient les plus réguliers possibles et je ne tire pas trop sur mon fil pour éviter un effet froncé. Ce point très facile peut décorer de façon graphique le bord d'un col de chemise ou d'une manche. Comme pour le point avant, ce point se brode de droite à gauche. Je sors mon aiguille à quelques millimètres du début de mon trait, puis je pique en revenant en arrière au début de mon tracé. Je ressors mon aiguille un peu plus loin et je repique dans mon premier point. Je continue de la même façon jusqu'au bout de mon trait. Je fais attention à l'écart entre mes points pour un rendu régulier. A l'aide de ce point, je peux broder des textes, de fines tiges de fleurs ou cercler un ouvrage au point de croix. Pour réaliser le passé plat, je trace sur mon tissu deux lignes parallèles avec le feutre effaçable. Je sors mon aiguille au début d'une des lignes par l'arrière de mon tissu et je la repique au début de l'autre ligne. Ce point est appelé point lancé. Je ressors mon aiguille juste à côté du premier point et je plante à nouveau mon aiguille juste à côté du point de la deuxième ligne. Je continue ainsi pour couvrir tout mon motif. Je peux également créer des motifs arrondis en respectant bien mon tracé. Pour réaliser un point de nœud, je pique mon aiguille par l'arrière de mon tissu. A l'aide de ma main gauche, je maintiens mon fil à environ 5 cm du tissu sans tirer et j'enroule deux fois mon aiguille autour de mon fil en commençant par l'arrière de l'aiguille. Je pique mon aiguille juste à côté et je tire sur le nœud avec ma main gauche. Je n'ai plus qu'à tirer sur mon aiguille pour terminer le point. Voilà, vous connaissez maintenant les techniques essentielles à connaître pour broder. Alors allez-y, lancez-vous et n'hésitez pas à nous rejoindre et à partager vos créations sur Cultura Créa, la communauté ! C'est parti !